Manon Lescaut, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire qui raconte les aventures du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut et qui met au premier plan le sentiment amoureux, la passion amoureuse dans ce qu'elle a de plus extrême et dans ses effets aussi les plus dévastateurs. C'est donc une histoire intemporelle puisque les histoires d'amour il y en a à toutes les époques et ça fait partie, elle se rattache en fait à cette longue tradition dans la littérature de ces grandes histoires d'amour emblématiques. Alors c'est une histoire qui est racontée à la première personne par le protagoniste lui-même, par le Chevalier des Grieux qui s'adresse à une tierce personne, au Marquis de Renon-Cour et qui lui brosse le tableau de toute leur histoire dans l'ordre chronologique en partant de leur première rencontre, en passant par toutes les péripéties de leurs aventures qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement romanesques jusqu'à la fin et au dénouement tragique de cette histoire. Alors donc il y a un double intérêt puisque c'est une histoire intemporelle comme je le disais mais c'est aussi une histoire qui est ancrée dans son époque et ancrée dans son siècle. Le roman a été écrit en 1731 par l'abbé Prévost mais les faits qui sont racontés par le Chevalier des Grieux remontent à une quinzaine d'années avant, c'est-à-dire à l'époque de la Régence. Alors l'époque de la Régence, elle commence en 1715 avec la mort du roi Louis XIV, avec la fin de ce long règne de Louis XIV, règne qui a fini par peser un petit peu sur le pays et sur une certaine frange de la population, qui se sentait opprimée et notamment opprimée par un rigorisme moral renforcé, surtout vers les dernières années de ce règne. Quand donc Louis XIV meurt, et bien toutes ces contraintes morales disparaissent avec lui et une frange de l'aristocratie notamment se jette alors dans une vie de plaisir, dans une vie de fête, une vie d'excès, une vie de débauche et une vie aussi de dépravation morale assez avancée. C'est donc sur cette toile de fond de la Régence que va se dérouler l'histoire personnelle du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaux, qui est donc intéressante à titre personnel parce que c'est un roman d'analyse et que le narrateur s'y analyse lui-même et y analyse les effets de la passion amoureuse. Mais c'est aussi une histoire qui nous donne un aperçu de la société de cette époque et de ses mœurs un petit peu troublées. Alors, il est assez difficile de faire un résumé général de toute cette histoire tant les événements s'y succèdent avec rapidité et tant les renversements de situations, les coups de théâtre en quelque sorte sont nombreux. On peut néanmoins dégager quelques événements clés. Alors tout d'abord on peut situer un petit peu la structure de cette œuvre. Manon Lescaux, que voici ici, le titre complet étant l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaux, fait partie d'un ensemble plus large. Je vous parlais tout à l'heure du Marquis de Renoncourt. Eh bien le Marquis de Renoncourt a écrit, c'est un personnage fictif inventé par l'abbé Prévost, a écrit les mémoires d'un homme de qualité, mémoires qui font sept tomes, sept épisodes, sept livres. Et l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaux, eh bien, est le septième tome des mémoires d'un homme de qualité. On apprend au tout début que le Marquis de Renoncourt rencontre le Chevalier des Grieux, se lit de sympathie avec lui et finalement écoute le récit que des Grieux lui fait de sa propre passion amoureuse et de son histoire avec Manon Lescaux. C'est donc un récit, celui de des Grieux, enchassé dans un autre récit, celui du Marquis de Renoncourt et des mémoires d'un homme de qualité. Alors il lui passe la parole au début et des Grieux la gardera pendant tout le livre. Alors le Marquis de Renoncourt dit par exemple, de des Grieux, il n'attendit point que je le pressasse de me raconter l'histoire de sa vie. Monsieur, me dit-il, vous enusez si noblement avec moi que je me reprocherai comme une basse ingratitude d'avoir quelque chose de réservé pour vous. Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûr qu'en me condamnant, vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. Et à partir de là, eh bien, des Grieux déroulent au Marquis de Renoncourt pour toute l'histoire de Manoncourt. Ça commence par le commencement. Ça commence par leur première rencontre. Et c'est une première rencontre digne des récits de premières rencontres traditionnelles. C'est le coup de foudre, l'amour au premier regard. Cette passion insurmontable, comme le dit des Grieux lui-même, il l'éprouve dès les premiers moments à la vue de Manoncourt. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention. Moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter, mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. On a donc un personnage qui est jeune, au départ qui est inexpérimenté, et qui va faire l'épreuve de la passion amoureuse sur sa vie, alors qu'il n'y était pas du tout préparé. C'est donc d'un certain côté un roman d'apprentissage, un roman de formation, puisque le personnage innocent, au départ, va passer par toute une série de transformations, de questionnements, qui vont le modifier, et qui vont altérer, en fait, et changer son identité. À partir de cette première rencontre, les événements s'enchaînent avec une rapidité extrême, et ceci pendant tout le reste du roman. Manon doit entrer au couvent le lendemain, quand elle fait la rencontre de Dégrieux. Dégrieux ne peut pas supporter cette perspective, et ils mettent tous deux au point un plan pour s'enfuir. Et ils s'enfuient, et ils vont à Paris. Ils s'installent dans un petit appartement, et ils passent ensemble trois semaines d'un bonheur sans nuages. Après quoi, Dégrieux découvre que Manon l'a trahi. Il y a dans leur rue, à quelques maisons d'eux, un fermier général, qui est un personnage important, qui est un espèce de collecteur d'impôts à l'époque, et un homme très riche, et qui, dans le dos de Dégrieux, a courtisé Manon, et qui s'est arrangé pour informer le père de Dégrieux du lieu de résidence de son fils. Le père arrive avec des valets musclés, et enlève de force Dégrieux, et le ramène dans la maison paternelle, dans le nord de la France. Dégrieux, lorsqu'il apprend la trahison de Manon, alors qu'il pensait que sa maîtresse était fidèle, est désespéré. Il passe plusieurs semaines, plusieurs mois, terré dans sa maison. De toute façon, il est enfermé par son père, donc il ne peut pas sortir. Et le temps passant, il essaye de faire son deuil, il essaye de revenir à une vie un petit peu plus normale. Il a un ami, un bon ami, qu'il gardera tout au long de ce roman, qui s'appelle Thiberge, qui est un étudiant en théologie. Et tous les deux, ils vont entreprendre des études au séminaire de Saint-Sulpice. Dégrieux, pour combler un petit peu le vide que cette passion a laissé dans sa vie, se jette dans l'étude d'une façon totale, d'une façon complète. Il s'investit complètement dans l'étude, et au bout d'un an, comme examen de fin d'année, il doit soutenir publiquement, comme ça se faisait à l'époque, une thèse en Sorbonne. Il le fait, il le fait de façon très brillante. Cependant, dans la salle, Manon était là, qui avait entendu parler de cette prestation par Dégrieux. Elle le fait appeler à la fin, et ils ont tous les deux, dans une loge, une discussion où Dégrieux reprochent à Manon, son attitude, où il l'invective, et où il lui fait grief de cette infidélité et de ce comportement qu'elle a eu. Manon implore Dégrieux de lui accorder son pardon, et d'un coup, Dégrieux, passant de l'amertume et des reproches à la soumission la plus totale, reprend sa vie avec Manon, repart comme la première fois, comme lors de leur première rencontre, repart, abandonne tout, laisse derrière lui tout ce qu'il a, sa fortune, son nom, sa richesse, sa réputation, comme il l'explique à un certain moment, lorsqu'il est devant elle. Cher Manon, lui dis-je, avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature, je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse, tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère, je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien, je lis ma destinée dans tes beaux yeux, mais de quelle perte ne serais-je pas consolé par ton amour ? Les faveurs de la fortune ne me touchent point, la gloire me paraît une fumée, tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. Voilà donc l'histoire repartie de nouveau. C'est donc reparti après cette interruption d'un an, mais très rapidement, les mêmes éléments qui avaient conduit à la première trahison de Manon, les mêmes éléments d'impossibilité vont se représenter et cet élément en fait est représenté dans le roman par l'argent. Manon est une fille très dépensière, c'est une fille qui aime les plaisirs, qui aime la grande société, qui aime vivre de façon confortable et qui a donc besoin d'argent. Elle n'a pas de ressources propres et des grieux non plus, n'a pas de ressources propres et des grieux sent pertinemment que s'il ne fournit pas à Manon cette vie qu'elle aime, cette vie de confort et de plaisir, eh bien Manon risque de se détacher de lui. Il a donc cette conscience qu'il lui faut trouver de l'argent, il le dit à un moment donné, mais nos résolutions ne durèrent guère plus d'un mois. Manon était passionnée pour le plaisir, je l'étais pour elle. Il nous naissait à tout moment de nouvelles occasions de dépenses et loin de regretter les sommes qu'elle employait quelquefois avec profusion, je fus le premier à lui procurer tout ce que je croyais propre à lui plaire. Alors, ça va un certain temps, ils ont quelques petites économies devant eux, mais ça ne peut pas durer éternellement, d'autant plus qu'il y a des événements imprévus qui se produisent. Ils ont une maison à Chaillot dans les environs de Paris, le feu se déclare une nuit, des gens entrent, des gens sortent et au matin, des grieux constatent que l'argent qu'ils avaient gardé dans un lieu sûr n'est plus là. Ils sont donc sans ressources et pour des grieux, cela signifie la fin de sa liaison avec Manon. Il faut donc qu'ils trouvent des expédiants pour se procurer de l'argent. C'est là qu'intervient le frère de Manon Lescaux qui s'appelle Lescaux dans le roman et qui propose à des grieux le début de sa dépravation morale. Il propose une solution peu morale qui est la prostitution pour lui-même avec des dames plus âgées et fortunées ou pour Manon avec des hommes plus âgés et fortunés. Desgrieux est scandalisé par cette proposition et manque d'étriper ce Lescaux sur place et Lescaux lui propose ensuite une autre solution un peu moins immorale pour des grieux un peu moins inacceptable et qu'il finira d'ailleurs par accepter qui est de tricher aux jeux. Les jeux d'argent ont une très grande place dans la société à l'époque et Lescaux lui propose de faire partie d'une bande de tricheurs qui s'appelle la Ligue de l'Industrie. Après quelques réticences des grieux pressés par la nécessité finis par accepter rentrent dans cette association de malfaiteurs et connaît des profits très très grands des profits énormes qui lui permettent de soutenir le train de vie de Manon et qui pour un certain temps pour une période qui ne va pas durer très longtemps d'ailleurs lui permettent de vivre cet amour comme il le désire. On dit que bien mal acquis ne profite jamais et bien dans le cas du chevalier des grieux c'est bien exact puisque cet argent mal acquis au jeu va lui être dérobé très peu de temps après par des domestiques qui vont s'en aller avec. Des grieux est donc désespéré et à plusieurs moments de sa narration du récit qu'il fait de son histoire avec Manon Lescaux il parle de la puissance de la violence de ce sentiment amoureux de sa passion qui balaye toutes les objections morales qu'il peut avoir il a cependant à certains moments bien précis une espèce de lucidité morale il se regarde descendre les échelons de la dépravation morale et notamment après ce vol dont il est complètement accablé il a ses réflexions sur lui-même et sur le chemin qu'il est en train de suivre. Ce fut dans ce moment que l'honneur et la vertu me firent sentir encore les pointes du remords et que je jetais les yeux en soupirant vers Ramien vers la maison de mon père vers Saint-Sulpice et vers tous les lieux où j'avais vécu dans l'innocence par quel immense espace n'étais-je pas séparé de cet heureux état je ne le voyais plus que de loin comme une ombre qui s'attirait encore mes regrets et mes désirs mais trop faible pour exciter mes efforts par quelle fatalité disais-je suis-je devenu si criminel l'amour est une passion innocente comment s'est-il changé pour moi en une source de misère et de désordre alors ces réflexions morales ces moments de l'utilité sont des parenthèses dans le récit puisque la nécessité reprend immédiatement le dessus et il est nécessaire de trouver de l'argent pour préserver cette liaison avec Manon l'expédient qui avait été proposé par l'esco le frère de Manon au départ et qui avait été rejeté la prostitution et bien finalement après plusieurs hésitations et après des des circonvolutions un petit peu est acceptée enfin si ce n'est acceptée en tout cas les choses se passent comme ça et Manon séduit un vieux monsieur monsieur de G de M à qui elle va dérober de l'argent avec la complicité de Desgrieux qui va se faire passer pour son jeune frère ils vont en fait escroquer ce personnage fortuné et personnages fortunés et influents qui va les faire rattraper et qui va les faire enfermer en prison Desgrieux ira à la prison de Saint-Lazare c'était une prison à l'époque et Manon ira à l'hôpital général Desgrieux va ensuite utiliser son ami Thiberge parce qu'il a un projet d'évasion il utilise Thiberge pour faire passer des informations à l'esco l'esco lui fait parvenir un pistolet dont il se sert pour s'évader il tue au passage un portier ensuite il va faire évader Manon de l'hôpital général en lui donnant des habits d'homme tous ces événements s'enchaînent avec un rythme très très rapproché et donnent au récit un côté un peu haletant un côté trépidant bref sortis de prison les deux amants en sont rendus au même point qu'à leur commencement ils doivent de nouveau mener une vie le caractère de Manon n'a pas changé elle veut toujours de l'argent Desgrieux sait très bien que s'il ne lui fournit pas cet argent et bien Manon risque de se détacher de lui et ils en sont rendus au même point ça donne au roman un côté un petit peu répétitif puisque par trois fois en fait Manon le trompe avec le fermier général tout d'abord monsieur de GM ensuite et puis après un certain nombre d'autres péripéties avec le fils de ce monsieur de GM et de la même façon et bien ils vont chercher à escroquer à soutirer de l'argent à ce troisième personnage et finalement vont se faire également rattraper par la justice puisque croyant se venger du père sur le fils le père va finir par les rattraper et par les faire enfermer de nouveau en prison alors ce qui fait l'intérêt et l'ambiguïté de ce personnage de dégrieux c'est que c'est un homme déchiré en fait c'est un homme partagé entre deux tendances centrifuges deux tendances contraires d'un côté il a ses moments de lucidité lui qui est un jeune homme de bonne famille qui est un petit aristocrate et il se voit descendre un à un les échelons de la dépravation morale à cause de cette passion insurmontable comme il le dit et de l'autre et bien cette passion quand elle arrive quand elle fait sentir sa force et sa puissance elle balaye en un clin d'oeil toutes les résolutions qu'il a pu prendre il suffit que Manon paraisse pour que tout ce qu'il a pensé à propos d'elle à propos de son étrange caractère à propos de son côté dépensier pour que tout ça s'évanouisse en un clin d'oeil en un seul instant alors notamment quand Manon le trompe quand Manon est infidèle et bien il le lui reproche amèrement il l'invective il lui fait ses reproches amèrement trahi en même temps il suffit que Manon use de son charme que Manon lui demande pardon l'implore pour que toute son acrimonie tout son rejet se transforme d'un coup en une acceptation totale de son destin et en une soumission absolue à Manon qui est pour lui la déesse de l'amour la maîtresse de son cœur comme il le disait ça se passe lors de la troisième infidélité mais ses réflexions qui jalonnent le récit et bien émaillent le roman un petit peu partout il nous dit notamment à ce moment là j'écoutais ce discours lorsque Manon se justifie donc de son infidélité j'écoutais ce discours avec beaucoup de patience j'y trouvais assurément quantité de traits cruels et mortifiants pour moi car le dessin de son infidélité était si clair qu'elle n'avait même pas eu le soin de me le déguiser elle ne pouvait espérer que GM la laissa toute la nuit comme une vestale c'était donc avec lui qu'elle comptait la passer quel aveu pour un amant cependant je considérais que j'étais cause en partie de sa faute par la connaissance que je lui avais donné d'abord des sentiments que GM avait pour elle et par la complaisance que j'avais eue d'entrer aveuglément dans le plan téméraire de son aventure d'ailleurs par un tour naturel de génie qui m'est particulier je fus touché de l'ingénuité de son récit et de cette manière bonne et ouverte avec laquelle elle me racontait jusqu'aux circonstances dont j'étais le plus offensé les choses vont se répéter par trois fois Manon va être infidèle par trois fois le chevalier va lui pardonner cependant ils vont se faire rattraper par la justice la justice des hommes et je ne vais pas vous raconter tous les épisodes de la fin vous les découvrirez par vous-même mais de manière assez rapide et bien ils sont emprisonnés Manon est déporté en Louisiane puisque à cette époque ça fait partie de la réalité historique on prenait on raflait les prostituées dont on ne voulait plus en France et on les déportait vers la Louisiane pour aller peupler cette colonie nouvellement française à l'époque donc ils vont passer quelques mois là-bas et la fin tragique de leur histoire se déroulera là-bas puisque sans dévoiler les détails Manon finira par mourir et le chevalier rentrera ensuite en France et rencontrera le marquis de Renoncourt et lui fera le récit que l'on vient de lire boucle par laquelle s'achèvent les mémoires d'un homme de qualité du marquis de Renoncourt Manon l'esco c'est donc une histoire tragique puisque ça se finit mal et puisque les choses étaient en quelque sorte annoncées dès le départ des grieux voyaient venir cette issue fatale depuis le commencement et on a donc ce côté tragique ce côté fatal là où on sent la force du destin en marche qui broie sur son passage les personnages et leur volonté individuelle et aussi leur sens moral néanmoins ce n'est pas une tragédie classique dans le sens du 17ème siècle puisque déjà ce n'est pas une pièce de théâtre mais un roman et que d'autre part il y a un élément profane qui incarne dans ce roman la nécessité un élément moderne et cet élément c'est l'argent on ne parlait pas du tout d'argent dans les grandes tragédies classiques c'était plutôt les dieux les passions personnelles les passions amoureuses ou les passions haineuses mais l'argent était totalement absent et là au 18ème siècle et bien on a cet aperçu justement de la société qui va grandir au fur et à mesure du temps où l'argent acquiert une importance de plus en plus grande dans la vie et ici l'abbé Prévost et bien intègre cet élément monétaire cet élément financier au dispositif tragique c'est donc l'argent qui est le moteur de la fatalité puisque la nécessité de s'en procurer à tout moment et bien conduit les personnages à leur perte c'est aussi une histoire tragique par le style le style cette prose du 18ème siècle c'est un style très très épuré très amusif très élégant et qui donne à cette histoire même si on nous raconte des détails triviaux qui donne à cette histoire une élégance un caractère un petit peu éthéré et qui participe grandement au plaisir qu'on peut avoir à lire Manon Lescaux voilà je vous recommande donc la lecture de ce roman c'est assez court et ça se lit bien en général les élèves aiment beaucoup malgré une difficulté au départ peut-être avec ce style un petit peu ancien un petit peu travaillé mais finalement c'est une lecture qui en général laisse de très bons souvenirs aux élèves donc je vous la recommande et je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai postées sur Youtube sur les lectures analytiques j'ai fait trois lectures analytiques de certains passages de cette histoire de Manon Lescaux voilà j'espère que ça vous aura donné une idée de l'oeuvre que ça vous aura donné envie de la lire et je vous dis pour ma part à bientôt salut salut salut